L'idée c'est que Rémi va filmer une partie, moi j'ai pris une caméra pour filmer l'autre partie. Rémi va filmer une partie, moi j'ai pris une partie de la musique. Je vais vous raconter l'histoire de Cendrillon, mais une version moderne. Et là, il passe devant elle, il fleure son cou et il a une odeur de peau, quelque chose d'attrayant, inexplicable, quelque chose qu'il a déjà senti auparavant dans une autre vie, elle ne sait plus. L'enveloppe, elle remonte ses deux plats, elle redescend, elle voit Gavino et elle dit « Gavino vit en français, mais je vais à casser avec elle. » Je crois qu'on est les gens, mais on n'est pas sûr de ce qu'ils sont vraiment. On discutait, j'avais 20 ans, et là on commençait un petit peu plus à réfléchir. Elle nous explique, elle, il, il, elle, nous explique qu'il est traumatisé. Et donc, mon père, il accepte de m'accompagner pendant un an, de retourner un an avec moi en Belgique. Et on garde cette publicité encore aujourd'hui, même si en ce moment, on garde une amitié, on va dire. Et ce voyage, il m'a aussi permis d'approfondir le lien avec mon père, parce que quand on vit dans une famille à 5, avec 3 parents, chaque parent a moins d'importance et moins de place dans notre cas, on pourrait dire. Nous, on grimpe à la française. Rapide, mais pas beaucoup équipée. C'est peut-être là, la première fois, qu'elle s'est approchée, qu'elle m'a frôlé, qu'elle m'a repéré. C'était dans la maison familiale, une grande maison, à une trentaine de kilomètres de Bruxelles. Il désirait revenir à la maison. Il voulait reprendre sa place. Si votre père revient à la maison, moi je m'en vais. Ce sont les paroles que j'ai entendues de la bouche de ma mère. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand on me pose la question d'où tu viens, ça me pose toujours un problème. Alors, quand je suis en Bretagne et qu'on me demande d'où je viens, moi c'est facile. Je dis, je réponds, je viens des Alpes-de-Haute-Provence. Si je vais aller à l'étranger, je dis que je suis française. Mais quand on me pose cette question sur le territoire dans lequel je vis, ça m'est compliqué. Chaque année, on découvrait une région et on faisait des randonnées, on allait visiter des choses, des châteaux, des musées. Et en fait, dès toute petite, j'ai été habituée à être intéressée à plein de choses. J'ai eu une curiosité pour tout un tas de domaines, l'histoire, la culture, la nature. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie, qui me suis encore aujourd'hui. Mes parents, accaparés par leur petit commerce, ce sont mes sœurs qui m'ont élevé. Alors, ce sont mes parents, dans l'activité, ça a duré 33 ans, et en 33 ans, ils ont fermé trois jours. Un jour, par mariage, par enfant, et puis un jour, j'ai vu le dessus de la table. Alors là, mon univers s'est transformé. La littérature a cela de merveilleux, qu'elle nous offre de grandes libertés. Je ne sais pas moi, parce que j'ai prêté ma voix à quelqu'un qui n'en a plus. Je m'appelle Aziz. Je viens d'un petit village tout près de Khartoum, au Soudan. Il était une fois un souvenir d'enfance que je garde en mémoire dans mon cœur. Alors, j'ai passé une partie de ma vie dans un petit village du Haut-Pays-Grassois. On l'appelait autrefois la petite Suisse provençale. Alors, mes parents habitaient ce charmant petit village. Mon père, ma sœur et moi, on était des fervents amateurs de distraction. Et l'histoire que je vais vous raconter parle de ma quête de liberté au travers de quelques-unes de mes paires de chaussures. La première paire de chaussures dont je vais vous parler, c'est une petite paire de ballerines blanches. Alors, le jour où j'ai eu ces petites ballerines blanches, ouvertes sur le devant, avec des petits trous en forme de triangle sur les côtés, j'étais vraiment contente. Et on peut vraiment les applaudir très très fort, de leur talent, de leur tout. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci.